Spectre Divide. C'est le jeu de Schroud. Laissez-moi vous en dire plus puisqu'on m'a envoyé un asset. Alors vous savez pas ce que c'est qu'un asset parce que vous êtes un peu des débiles mais je vous explique. C'est le fact cheat donc c'est un truc avec que des faits. En gros ça c'est le genre de truc qu'ils envoient aux gens pour qu'ils puissent savoir tout de suite de quoi est-ce qu'on parle en fait. Il faut utiliser la dualité pour contrôler deux corps en même temps. Donc en fait la particularité du truc c'est que tu as deux vies. Enfin deux vies mais tu peux les contrôler en même temps en fait. Donc tu peux contrôler un bot, le laisser sur le côté puis après avancer avec un autre bot puis après avancer avec un autre bot. C'est assez marrant. Forge your legacy. Compete solo or with a team in ranked to prove your skill. Donc y'a de la ranked. Compete with your crew of 60 friends in a weekly engagement... Ah ouais y'a un leaderboard intégré. Ça c'est pas mal ça. Personnalise the look of your own pair of compétiteurs. On s'en fout c'est les skins. Geyser intel set traps. Donc y'a des traps. Et reinforce teammates on the fly. No ultimate. Ah y'a pas d'ulti. Valorant avait copié majoritairement sur... Bon allez on va dire Overwatch quoi. Même s'il y avait pas Aladdin je pense. Le monde ressemble à quelque chose de dessiné à la main. 3v3 tactical shooter. Donc 3v3 ou 6v6 quasiment puisque chacun a deux vies. Round base to site. Donc y'a bien deux sites de diffuse. Et c'est le premier à 8. 8 sponsors. Ça je sais pas ce que c'est. 4 maps. 20 weapons. Casual, ranked, custom. Weekly crew competition. Ça c'est sympa. S'il y a des tournois avec un leaderboard. Free to play MTX model driven by optional direct purchase or character and weapon cosmetics. Donc Valorant style quoi. Gratuit avec des cosmétiques à acheter. C'est très bien résumé. Du coup je sais exactement ce à quoi m'attendre. Et on va aller tester ça tout de suite. J'y ai jamais joué. Comme vous pouvez le voir. Faut que j'installe les trucs peut-être. Genre Battle Eye. C'est moche hein. C'est moche hein. En 2100, un combat d'or-ground à Capnail City. Putain on dirait Ghost hein. Un esprit de corps. Ça fait... On dirait vraiment les euh... Les vidéos de Rainbow Six. Ok, prop, simple, efficace. Cinematic credits. Press to play. Ok. Pour le moment c'est propre hein. Moi j'aime bien. Bon c'est clair que l'interface c'est valo hein. Pourquoi pas copier les meilleurs. Store, battle pass, career. C'est fermé. Weapons. Je regarde quand même mais bon. On voit l'inspiration des trucs. Au moins le fait de faire un truc futuriste c'est cool qu'ils ont pas se faire chier. Apparence. Allez. Outfit. Wack amasse. Customize spectre. Ah oui tu peux... Ah d'accord ok. Bah oui forcément puisque tu es toi et toi même. Tu peux avoir un skin différent sur le spectre. Faut que ça me ressemble donc plutôt là. Can I get a buy ? I need a buy. I need a drop. Ah vas-y allez. N'importe Wack. Vas-y parfait. Impeccable. C'est tout moi. Welcome to Cruise. With Cruise you will have chance to be on a farm and a family by taking your crew to the top of your division. Ah c'est une sorte de guild en fait. C'est pas mal ça. Pas dur à faire en plus. Bêta. Très bêta parce qu'il y a rien du tout pour le moment. Select Charm. Bah celui de la Saultie Academy forcément. Skin. Non. En revanche bon. L'avantage c'est que t'as pas à te faire chier. Comme sur un R6 code Delta Force Greyzone Tarkov. T'as pas besoin de connaître les attachments par coeur. C'est très CS. Let's go. Attends il y avait tutoriel en bas. Donc c'est parfait ça. Nickel. Allez. Il y en a qui ont la gerbe ? Bah bien fait pour votre gueule. Ok j'ai compris. Il y a un petit truc qu'il faut s'y mettre quand même. D'accord ok. Donc ça c'est pour éviter d'avoir à les amener one by one en fait. D'accord je comprends. C'est pas con. Autrement tu serais toujours en train de faire. J'avance avec un. J'avance avec l'autre. Ouais. Ouais c'est pas con ça. Mais genre... Ah il y a des endroits où il y a inaccessible quand même. Et qu'ils te le mettent directement. Ah les sponsors en fait c'est les... D'accord ok. C'est le caractère. Tu changes l'équipement de base avec lequel tu pars quoi. C'est Champions quoi. Euh... Destroy the target. Press nanana to throw the grenade overhand. Press nanana to throw the grenade underhand. Bon là c'est très CS. Splinter ! Ok. Attends attends. Tu as une alerte parce que ton spectre hear something ou see something ? C'est parce qu'il a quelque chose dans son champ visuel ? Non parce que là il le voit pas. Non c'est que le mec approche de trop près en fait. Je pense. On va voir les grenades un peu. Ah et ça part pas du coup en fait. Bon d'accord. Et qu'on va prendre les rebonds. C'est pas trop mal. Ok. Bien. Plant the Zeus. Ok. Ça s'appelle le Zeus. La bombe. Ça ressemble à quoi ? Ok. Apostrophe. Quatre. Ok. Voilà c'est très valo. Ah oui ça met longtemps à venir quand même. Ah c'est chelou pour appuyer sur quatre pour le... Ils auraient pu mettre un F quand même. Bon ça va on est pas trop débiles. C'est chelou la façon de monter sur le truc. Ah ouais. Attends. Ils ont enlevé la gravité ou quoi ? Il y a pas de body jump quand même. De circle jump. Ouais non pas vraiment. Ok ils vont compiter. Let's go ! Ah ça a l'air pas mal en vrai. Non ? Vous en pensez quoi ? Match found. Alors attends. Choose your sponsor. C'est ton perso en fait quoi. D'accord ouais. Avec le pack de Flash Grenade non ? Meltdown. Hidden Grass. Ok on va prendre ça on s'en fout. Ah oui en fonction de ce... Ok t'as des rewards en fonction du truc. Mais moi c'est celui là qui va m'intéresser. Ah d'accord en fonction du fait qu'il soit activé. Tu prends de l'XP sur ce truc là. Et après donc du coup sur ce truc là à droite t'as toute la panoplie du... Ok. Ok. All right ! En revanche le fait que ce soit en clic droit ça me fait un peu chier moi. J'aurais vraiment vraiment un truc de CS. Que de la DS là. Moi j'aime bien la DS. Ah je connais pas la map forcément. Leave Scan running. Dites ta mère ! Ah il aurait fallu amener le mec. Ah c'est pas mal. Ah tu cours plus vite avec le couteau revanche. J'avais oublié ça. Round lost. Putain ! C'est quoi ces gaz là ? Ah faut pas mourir. Y'a une économie j'avais pas vu en haut droite. Ouais je suis con il faut acheter les armes. Ok bon on verra pour le... What the fuck ? Attends 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 attends. Ah d'accord donc ils ont pas la même arme c'est bien ça. Ils ont pas la même sensi ou c'est moi ? Ah mais merde c'est une arme auto. Next barrier in place. C'est un shotgun que j'ai j'imagine ? Qui est-ce qu'elle a bon ? C'est quoi eux ? Qui est-ce qu'elle a bon ? Où est-ce qu'on voit attends 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 ? Je kiffe trop ce jeu. Ouais c'est sympa hein. C'est pas très clair si t'es en défense ou en attaque. Ouais mais t'as jamais joué à Counter-Strike ou quoi frérot ? Est-ce qu'on va garder la même arme ? C'est vraiment pas simple parce qu'il faut anticiper le fait que ton bonhomme n'ait pas la même arme. Donc du coup quand tu achètes bah il faut acheter pour ton pote aussi. Enfin le spectre quoi. Mais du coup si je fais ça... Bon après ça vient hein mais... Bon bah nique ta mère en fait je vais aller le temps. Oui. Oui. Wait wait wait. Oh sorry sorry sorry. Ah il a éliminé mon spectre en fait. Attends c'est quoi ça ? Combien de temps ça dure ça ? What ? Putain faut quand même s'y habituer quand même. Ça a l'air bien sexy quand même. J'aime bien j'aime bien. Mais faut que je m'y habitue et la sensibilité est pas bonne. Ok y'a une espèce de truc comme... Bon ça va les gars on a l'air d'être des geeks en revanche. Ah nice ride. Comment est-ce qu'on peut voir l'économie de nos potes ? Ah ok en haut à droite 500 nananana. Il a acheté semi-automatique machine gun. Je sais pas du coup on va prendre ça. Ok ça m'a l'air un peu fat quand même. Ok on est en défense. De pas connaître les lignes c'est assez horrible sur un jeu de lignes. Putain mais ils ont pushé ensemble ces filles de pute. Ah tu peux pas backstab. Autrement les gens savent où t'es. Ah c'est ça là. Ah d'accord la zone de machin avec du temps dessus c'est hyper intéressant en vrai. Qu'est-ce qu'il me tient en dessus ? Attends attends moi aussi je le pet mon truc ? Ah, c'est pas terrible comme arme. Ah, putain, j'aurais dû faire venir mon pote. Mais oui ! D'accord, à chaque fois que tu vas aller au combat, au final, tu es obligé de balancer ton spectre à côté. Je ne sais pas quoi prendre, en revanche. Est-ce que du coup, ça, ça inclut un armeur ou pas ? On va checker ça. Ah non, je n'en avais pas, du coup. Ok. Et après, tu baies tes sœurs ici. Ok. Et la smoke nique ta mère. Et il y en a un qui est free. A, 1. Ex-barrier, here. 1, dead, A. Still 1, B. 1, is waiting in the middle. Pass it, was you. Ah, putain, merde. Ok, il faut que j'augmente les sons. Laisse le son des SFX. On va être bon. On va être bon. J'aime bien le jeu. Je vais atteindre mon truc. Je kiffe, là. C'est quoi, ça ? C'est un shotgun, vous pensez ? Ça ressemble à une AK. Ouais, mais il faut apprendre le pattern et tout. C'est pas simple. Ça fait beaucoup de choses à apprendre, n'empêche. Entre les mécaniques, ils sont pas simples. À la limite, je préfère avoir des trucs genre semi-automatiques. Ça, du coup, il n'y aura pas le pattern. Il faut que j'apprenne à tourner avec ce truc à côté. Il faudrait que j'aille dans le tuto, voir toutes les armes, en fait. That smoke. I'm dead, I'm dead. You're alone. Je ne sais pas si ça passe à travers le truc jaune, ou alors si c'est la même chose de chaque côté, en fait. Il faut s'habituer à ça aussi. Je peux le vivre. One more. Wait, wait. There's one behind the door. Close room, behind you. Ah, fuck. C'est pas mal du tout. Ça a mis un peu de temps à m'adapter, à comprendre bien tout. Ouais, ouais, parce que, bah, voilà, quoi. Donc, déjà, il faut réadapter ton cerveau à un modèle beaucoup plus Counter-Strike. Enfin, les patterns de tir, etc., machin, les décales. Mais après, avec ce truc-là, de switcher entre les deux et d'imaginer où est-ce que ton truc peut être. D'utiliser ton spectre, à la limite, pour justement savoir s'il y a un mec dans la zone. Il y a quand même certaines subtilités à savoir, du type, quand est-ce que ça se déclenche, le spectre warning ? Est-ce que c'est parce qu'il y a un mec qui te voit, qui te tire dessus, qui s'approche trop près ? Est-ce qu'il y a un mur en fonction de ça, tu sais ? Il y a pas mal de subtilités, en fait, pour comprendre l'intégralité des gadgets, aussi. Est-ce que le mur que je fais, là, c'est un one way ou pas du tout ? Ah, vraiment, c'est vraiment intéressant. Vraiment un putain de jeu, en fait. Et simple et efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada